Bonjour à tous et à toutes, c'est au milieu des dossiers de subventions, des remémorations de toutes ces années, des billons d'activités que je vous adresse au bout du mois. Oui, la lettre ne sort pas le 12 ce mois-ci, elle est un peu plus partive dans sa sortie, mais elle porte en tout cas de belles nouvelles, en sachant qu'avec notre projet Gérard Rouhan, nous avons réussi à avoir des interlocuteurs, que ce soit des opérateurs ou des artistes à l'étranger, notamment en Russie, nous y tenions, ça a été très compliqué à mettre en route, mais nous allons pouvoir offrir un workshop autour de l'art de la performance et créer des échanges, des discussions pour aussi redonner force et courage à tous ceux qui se battent de l'autre côté et nous savons bien que ce n'est pas facile du tout en ce moment pour ces artistes. Donc voilà, aussi nous avons conclu avec Saline Léna Rizot, ma comparsa, les immersions à Boulogne-sur-Mer, ça fait trois ans de travail en immersion, donc ça veut dire en performance, en transmettant aussi notre goût pour l'art de la performance, qui interroge pour moi, en tout cas, et aussi je pense pour Sabine, la relation à l'autre et l'espace de liberté que nous avons dans nos échanges, cette idée d'être libre avec ce que nous sommes, notre créativité, notre inventivité et surtout notre intelligence. Et je crois que nous en avons besoin aussi ces temps-ci. Donc voilà, la dernière immersion a eu lieu, nous sommes en train de préparer un gros projet de clôture avec le service de l'éducation à la petite enfance et la culture et la clé des champs, évidemment, qui nous accompagne dans toutes ces aventures pour le mois de mai. Donc on vous tiendra au courant un petit peu de ce qui se passe, mais c'est assez innovant, c'est assez incroyable cette histoire et cette aventure au sein des crèches de Boulogne-sur-Mer. Et je voulais vraiment leur adresser toute mon admiration et toute ma force aussi, mon énergie, parce qu'ils nous en donnent aussi beaucoup pour qu'elles puissent continuer toute cette aventure avec d'autres artistes, avec d'autres projets, voilà. En tout cas, je vous souhaite un bon mois d'octobre et puis je vous dis à très bientôt, au plaisir de ces aventures partagées. Sous-titrage Société Radio-Canada